Bienvenue à tous, membres de la communauté YouTube du Pouvoir de la Foi. Je suis heureux de vous rassembler chacun ici pour des moments sacrés d'instants de prière pour notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons ensemble parcourir plusieurs points de prière puissantes pour la libération financière et l'abondance dans votre vie. Cette prière vous aidera à débloquer vos finances, à attirer la prospérité et à obtenir le succès financier que vous méritez. Dites adieu aux dettes et trouvez la stabilité financière grâce à ces prières pour l'abondance et les miracles financiers. Transformez votre situation financière en utilisant ces prières pour la croissance financière et le flux d'argent. Obtenez des résultats concrets et vivez une vie financière épanouie avec ces prières pour la prospérité durable et l'augmentation des revenus. Libérez-vous des dettes grâce à ces prières miracles et ouvrez les portes de l'abondance dans votre vie. En plus de cette prière, nous allons briser les blocages, les cages que l'ennemi vous a attachés pour que vous ne prospérez pas financièrement. Je vous demande de mettre un « J'aime » sur la vidéo pour dire à YouTube de continuer de vous présenter la chaîne et aussi d'agrandir cette belle communauté que nous sommes en train de bâtir. Nous allons commencer la prière. Je vous propose de l'écouter et de répéter après moi. Prions. Seigneur, je te remercie pour toutes les bénédictions que tu m'as déjà données. Je te demande maintenant de m'ouvrir les portes financières pour réaliser les projets que tu as placés dans mon cœur. Je suis convaincu que tu peux ouvrir des portes que personne ne peut fermer. S'il y a des obstacles, je te demande de les éliminer et de me montrer la voie vers un avenir prospère. Je te prie de me guider dans toutes mes décisions financières pour que ma vie soit bénie et que je puisse être une bénédiction pour les autres. Merci pour ton amour et ta grâce infinie. Je te demande maintenant de m'accorder une abondance financière pour être en mesure de subvenir à mes besoins et aider ceux qui sont dans le besoin. Merci de pourvoir à toutes mes nécessités financières selon ta volonté et ta grâce. Seigneur, je te demande de me bénir financièrement. Je crois que tu es capable de pourvoir à tous mes besoins selon ta volonté et ta grâce. Je te prie de me donner tout ce dont j'ai besoin pour vivre dans l'abondance, pour aider les autres et pour accomplir ta volonté sur terre. Je suis sûr que tu as un plan pour ma vie financière et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour prospérer. Je te remercie pour ta fidélité à me bénir selon ta volonté. J'accepte avec gratitude toutes les opportunités que tu me présentes et je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour réussir. Je crois que tu es le pourvoyeur de toutes mes richesses et je sais que tu as un plan pour ma vie financière. Je mets toute ma confiance en toi et je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan, les autorités, les principautés, les puissances et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de pauvreté et de pitons se manifestant contre mes finances. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ses mauvais esprits de cesser leur emprise sur mes finances. Lâchez mes finances. Seigneur, je te prie de briser toutes les malédictions financières dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je sais que tu veux que tes enfants vivent dans l'abondance et je crois que toutes les malédictions peuvent être brisées par ta puissance. Je te demande de briser toutes les chaînes financières qui m'ont empêché de prospérer dans le passé. Je renonce à tout esprit de pauvreté et je mets ma confiance en toi pour tout mon avenir financier. Merci pour ta grâce et ta puissance. Stoppez votre influence sur mes finances, mes revenus et mes biens, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule et je brise toutes les malédictions familiales de pauvreté et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de débloquer toutes les finances qui ont été bloquées dans ma vie. Je demande une libération financière et je crois que tu es capable de me donner tout ce dont j'ai besoin. Je renonce à tout esprit de pauvreté et je proclame la liberté financière dans ma vie. Merci de pourvoir à toutes mes nécessités financières selon ta volonté et ta grâce. Je mets ma confiance en toi pour toutes mes finances et je suis sûr que tu as un plan pour ma vie financière. Merci Seigneur car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Je me tourne vers toi aujourd'hui car je suis confronté à des difficultés financières et j'ai besoin de ton aide. Je te prie de venir à mon secours et de pourvoir à tous mes besoins selon ta volonté. Seigneur, je te prie pour une stabilité financière dans ma vie. Je suis fatigué de vivre dans l'instabilité financière et je te demande de me donner la stabilité financière que je désire. Merci de pourvoir à tous mes besoins financiers selon ta volonté et ta grâce. Je me tiens devant toi avec une foi renouvelée que tu feras pourvoir à mes besoins financiers de manière stable et durable. Je te remercie pour ta fidélité et ta miséricorde. Seigneur, tu connais les défis auxquels je suis confronté et les préoccupations qui pèsent sur moi en ce qui concerne ma situation financière. Je te prie de m'accorder ta sagesse et ta clarté d'esprit pour gérer mes finances de manière responsable. Seigneur, montre-moi le chemin, ô divin Créateur, source de toute lumière et de tout amour. Je viens humblement à toi dans le besoin de ta guidance et de ta puissance. Je ressens les chaînes qui entravent mon chemin, les blocages qui semblent insurmontables, les cadenas qui me retiennent. Avec foi et confiance en ton pouvoir infini, je te demande de briser ces entraves qui limitent ma progression. Que ta lumière divine pénètre chaque obscurité. Que ton amour inonde les zones de ma vie où le blocage persiste. Je libère toute peur, tout doute, toute anxiété. Et j'accepte la libération et la clarté que tu m'offres. Que ta force inébranlable détruise les obstacles sur mon chemin. Que ton énergie positive ouvre les portes fermées devant moi. Je m'abandonne à ta volonté et à ta sagesse, sachant que tu es le guide ultime vers la liberté et la réalisation. Fais de moi ton instrument. Je crois en un Dieu qui ne soutient, m'aide et répond à mes prières. Pour moi, la prière est une proposition gagnant, gagnant. Elle centre mon cœur et mon attention sur ce qui est le plus important. Elle oblige mes yeux à voir dans l'invisible plutôt que sur le visible. Elle m'amène à me rappeler que la vraie joie ne se trouve pas dans le luxe, mais dans les relations avec moi-même, les autres et Dieu. Et cela demande un Dieu qui aime répondre à ses demandes. Je me confie à Dieu qui possède toute richesse, et je sais qu'il s'occupe parfaitement de mon cas. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, écoute-nous. Christ, entends-nous. Seigneur, je te remercie pour ta bonté envers moi jusqu'à présent. Je te prie de manifeste ta prospérité et ta richesse dans ma vie. Que tout ce que je touche soit béni et que je sois capable de semer la bénédiction dans la vie des autres. Je crois que ta parole déclare que tu désires que tes enfants vivent en abondance. Et je sais que tu pourvoiras de manière abondante tout, ce que j'ai besoin pour accomplir tes plans pour ma vie. Merci pour ta fidélité et ta miséricorde envers moi. Dieu, le Père des cieux, prends pitié de nous. Dieu, le Fils, Rédempteur du monde, prends pitié de nous. Dieu, le Saint-Esprit, prends pitié de nous. Sainte Trinité, Dieu unique, ayez pitié de nous. Aide-moi à voir et à faire ce que tu attends de moi. Aide-moi dans les épreuves de la vie. Aide-moi à prier davantage, Seigneur. Je te prie pour une guérison financière. Je suis fatigué d'être en difficulté financière et je te demande de restaurer et de guérir mes finances. Je sais que tu es capable de pourvoir à tous mes besoins et je crois que tu veux que je vive avec abondance. Je te prie de me libérer de tout fardeau financier et de me donner une vision claire de la façon dont je peux gérer mes finances de manière responsable. Je mets toute ma confiance en toi et je crois que tu restaureras tout ce qui a été perdu. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Aide-moi à t'aimer toujours plus et à aimer mon prochain comme moi-même. Aide-moi à prendre des décisions avisées et à être fidèle dans la gestion de ceux que tu me confies. Je te prie de déployer ta faveur dans ma vie financière. Ouvre des portes d'opportunités, des sources de revenus et des moyens de subsistance qui sont en accord avec ta volonté. Guide-moi vers les personnes et les ressources qui peuvent m'aider à surmonter mes difficultés financières et à avancer vers la stabilité et l'abondance. Je te demande de m'accorder la prospérité financière et la réussite dans tout ce que j'entreprends. Que je sois béni de façon abondante pour que je sois capable de prendre soin de ma famille, aider les autres, accomplir ma mission dans la vie et pour te glorifier. Je crois que ta providence et ta grâce vont me guider vers un avenir brillant. Que tu bénisses tous mes efforts et que toutes les portes se présentent à moi pour que je puisse avancer dans la prospérité et la réussite. Seigneur, je te demande de briser tout obstacle, toute dette ou tout fardeau financier qui m'opprime. Libère-moi de tout esprit de pauvreté, de peur et d'inquiétude. Remplace mes craintes par la confiance en ta capacité de pourvoir à tous mes besoins. Seigneur, je te demande une augmentation financière dans ma vie. Je crois que tu es capable de pourvoir à tous mes besoins selon ta volonté et ta grâce. Je me tiens devant toi avec une foi inébranlable que tu feras ce que tu as promis dans ta parole. Je te prie de bénir toutes mes sources de revenus et de me donner de nouvelles opportunités pour prospérer. Je te remercie pour ta provision et ta protection dans ma vie. Je choisis de placer ma confiance en toi, Seigneur, et de dépendre de toi dans ma situation financière. Je reconnais que tu es mon pourvoyeur fidèle et que tu as promis de prendre soin de moi. Aide-moi à cultiver une attitude de gratitude et de générosité, même dans les moments de difficulté financière. Seigneur, je te remercie pour tout l'argent que tu m'as déjà donné et je te prie de bénir ma vie financière d'une multiplication de ressources abondantes. Que tout ce que je fais prospère et que j'ai suffisamment pour donner aux autres dans le besoin. Je crois que tu es capable de multiplier mes ressources financières et je suis prêt à m'engager à être un bon gestionnaire de toutes tes bénédictions. Que tu me donnes plus que nécessaire pour vivre avec confort et pour accomplir tes plans pour ma vie. Je célèbre ton amour et ta grâce envers moi. Je purge mon ventre par le sang de Jésus de tout dépôt diabolique qui m'empêche d'avoir des enfants sur terre. Seigneur guérit et restaure tous dommages occasionnés à n'importe quel endroit de mon corps et dans mon mariage terrestre par le mari ou femme-esprit. Au nom de la puissante présence, j'invoque l'Esprit sacré de m'apporter l'argent dont j'ai besoin. Pour le bien de tous les êtres sensibles, je rejette et annule toute malédiction, déclaration diabolique, maléfique, charme, envoûtement, incantation placée sur moi par le mari ou femme-esprit. Je reprends et possède tout ce qui m'appartient sur terre gardé par le mari ou femme-esprit. Je commande au mari ou femme-esprit de me tourner le dos définitivement. Je te prie de m'accorder une bénédiction financière qui m'aidera à résoudre mes problèmes d'argent. Seigneur, tu connais les difficultés et les défis auxquels je suis confronté en ce moment. Tu sais les besoins financiers qui pèsent sur moi et les préoccupations qui m'envahissent. Je te demande de pourvoir à mes besoins de manière abondante et miraculeuse. Je te supplie de m'accorder la sagesse et la discernement pour gérer mes finances avec prudence et responsabilité. Aide-moi à prendre de bonnes décisions financières et à utiliser les ressources que tu me donnes de manière sage et équilibrée. Seigneur, je te prie également de délier toute forme de blocage ou d'obstacle qui entrave ma prospérité financière. Que toute dette, toute limitation ou toute mauvaise gestion soit brisée par ta puissance. Je te demande d'ouvrir de nouvelles opportunités, d'élargir mes sources de revenus et de m'accorder une augmentation financière qui répondra à mes besoins. Je te demande également de me donner une attitude généreuse et bienveillante envers les autres. Aide-moi à utiliser les ressources que tu me donnes pour bénir et aider ceux qui sont dans le besoin. Que ma vie financière soit un témoignage de ta bonté et de ta provision. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité et ta bienveillance envers moi. Je crois en ta capacité à répondre à mes besoins et à pourvoir à mes désirs selon ta volonté. Au nom de Jésus, je réclame ta bénédiction financière sur ma vie, sachant que tu es mon pourvoyeur et que tu m'accompagnes dans toutes les circonstances. Je renonce et rejette le nom qui m'a été donné par le mari ou femme-esprit. Je déclare et confesse que le Seigneur Jésus-Christ est mon mari jusqu'à l'éternité. Je me plonge dans le sang de Jésus et annule toutes les mesures diaboliques et les écrits laissés sur moi. Je me libère de la forte emprise de la puissance dominatrice et du lien du mari ou femme-esprit. Je paralyse la puissance de contrôle, la télécommande à distance et le travail entrepris pour déstabiliser mon mariage terrestre qui bloque ma fécondité pour mon mari ou femme terrestre. Je te présente mes problèmes d'argent et je te demande de m'accorder une bénédiction financière pour résoudre ces difficultés. Seigneur, tu connais les charges qui pèsent sur moi et les soucis qui m'accablent. Tu vois les dettes qui s'accumulent et les besoins non satisfaits. Je te prie de m'accorder une provision abondante pour répondre à ces besoins financiers. Je te demande, Seigneur, de m'ouvrir des portes d'opportunité et de prospérité. Guide-moi vers les moyens légitimes et honorables pour augmenter mes revenus et améliorer ma situation financière. Inspire-moi des idées créatives et des stratégies avisées pour gérer mes finances avec sagesse et discernement. Seigneur, je te supplie de briser tous les obstacles et les blocages qui entravent ma prospérité. Que toute mauvaise gestion, toute dette excessive ou tout schéma de pensée négatif soit éliminée de ma vie. Je te prie de renouveler mon esprit et mon attitude envers l'argent afin que je puisse être un bon administrateur de tes ressources. Seigneur, je te demande aussi de me donner la force et la persévérance pour faire face aux défis financiers. Aide-moi à rester confiant et à avoir la foi en ta providence, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Rappelle-moi que tu es mon soutien constant et que tu pourvois à tous mes besoins. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté envers moi. Je crois en ta capacité à faire des miracles et à transformer ma situation financière. Au nom de Jésus, je réclame ta bénédiction financière sur ma vie dans l'alignement de ta volonté. Que ta grâce abonde dans ma vie financière et que je puisse être un canal de bénédiction pour les autres. Je veux croire que tu es capable de faire plus que je ne l'imagine. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Dieu, s'il te plaît, apporte un miracle dans ma vie. Je sais que tu peux faire l'impossible dans ma vie et je fais confiance à tes promesses. Merci d'être un Dieu qui voit et entend mes moindres besoins. De la lumière de Dieu que je suis, de l'amour de Dieu que je suis, de la puissance de Dieu que je suis, du cœur de Dieu que je suis. Je réside au milieu de l'abondance infinie. L'abondance de Dieu est ma source infinie. Le fleuve de la vie coule sans fin. Il coule à travers nous dans l'expression somptueuse. Le bien vient à moi par des sources inattendues et Dieu me bénit de plusieurs façons. Je suis maintenant prêt à ouvrir mon esprit et à recevoir le bien. Rien n'est trop beau pour être vrai. Rien n'est trop merveilleux pour arriver. Avec Dieu comme source, rien ne m'étonne. Je ne suis plus accablé par les pensées du passé ou du futur. L'un d'eux est parti et l'autre est encore à venir. Avec la puissance de ma croyance combinée à mes actions courageuses et déterminées et ma réputation auprès de Dieu, mon avenir est fait et mon abondance se manifeste. J'accepte que je sois levé en ce moment et à chaque instant. Mon esprit est calme. À partir d'aujourd'hui, je donne sans crainte et librement dans la vie et la vie me récompense avec une augmentation magnifique. Les bénédictions viennent de manière attendue et inattendue. Dieu me fournit de merveilleuses façons. Je suis vraiment reconnaissant. Je souhaite la même chose pour la bonté des autres aussi. Eux purge mon ventre par le sang de Jésus de tout dépôt diabolique qui m'empêche d'avoir des enfants sur terre. Seigneur guérit et restaure tous dommages occasionnés à n'importe quel endroit de mon corps et dans mon mariage terrestre par le mari ou femme-esprit. Je rejette et annule toute malédiction, déclaration diabolique, maléfique, charme, envoûtement, incantation placée sur moi par le mari ou femme-esprit. Je reprends et possède tout ce qui m'appartient sur terre gardé par le mari ou femme-esprit. Je commande au mari ou femme-esprit de me tourner le dos définitivement. Je renonce et rejette le nom qui m'a été donné par le mari ou femme-esprit. Je déclare et confesse que le Seigneur Jésus-Christ est mon mari jusqu'à l'éternité. Je me plonge dans le sang de Jésus et annule toutes les mesures diaboliques et les écrits laissés sur moi. Je me libère de la forte emprise de la puissance dominatrice et du lien du mari ou femme-esprit. Je paralyse la puissance de contrôle, la télécommande à distance et le travail entrepris pour déstabiliser mon mariage terrestre qui bloque ma fécondité pour mon mari ou femme-esprit. Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je m'en remets entièrement à toi aujourd'hui. Garde-nous sous ta main protectrice partout où nous irons. Protège mon mari dans ses déplacements pour le travail. Qu'il soit préservé de tout danger sur la route. Veille aussi sur ma fille aînée qui passe un examen important aujourd'hui. Donne-lui l'assurance et la sérénité dont elle a besoin. Pour mon plus jeune qui fait sa première rentrée à l'école, Seigneur, veille sur lui et garde-le de tout mal. Qu'il se sente en sécurité et fasse facilement de nouvelles amitiés. Divin berger, garde précieusement ton troupeau. Ne le quitte pas des yeux un instant. Si l'ennemi rôde, repousse-le par la houlette de ta puissance. Si l'un de nous s'égare, va le chercher et ramène-le au bercail. Ô Jésus, je remets ma famille entre tes mains sachant que là est la meilleure protection. Garde nos cœurs dans la paix et la confiance en ton amour. Merci de veiller sur nous du lever au coucher du soleil. Nous pouvons affronter cette journée et tous ces aléas, certains que tu marcheras à nos côtés. Gloire à toi, fidèle protecteur. Je pense à ce problème financier qui me tracasse depuis des semaines, à ce conflit relationnel qui me ronge intérieurement à ce projet professionnel dans l'impasse. Tant de nœuds semblent inextricables à mes yeux d'homme. Mais pour toi, Seigneur, rien n'est impossible. Toi qui as ouvert une voie dans la mer pour ton peuple, tu peux certainement ouvrir une brèche dans les murs qui me bloquent et m'empêchent d'avancer. Je te remets toutes ces situations, sachant que tu es le Dieu des miracles et des nouveaux départs. guide-moi sur le chemin de la solution. Inspire-moi les paroles et les actes qu'il faut. Place sur ma route les personnes bienveillantes qui m'aideront. Donne-moi la patience d'attendre ton intervention et la sagesse de reconnaître les signes que tu placeras sur ma route. Garde mon cœur dans la confiance et la sérénité. Oui, je crois que tu agis déjà en secret pour débloquer ce qui est enrayé et redonner un souffle nouveau à ma vie. Je te fais totalement confiance. Merci d'être à l'œuvre dès l'aube en ce jour naissant. Éclaire ma route de tes lumières et conduis mes pas. Que ta paix, ta joie et ton amour m'accompagnent tout au long de cette journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi. Elle est trop élevée. Je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 141 Éternel, je t'invoque. Viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, c'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis, détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains, j'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantie mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur. Psaume 144 béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développées dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargées elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèches pas de sorties pas de cris dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu Psaume 147 Louez l'éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chantez à l'éternel avec reconnaissance célébrez notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louer l'éternel psaume 149 chanter à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ces fidèles louer l'éternel psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assied et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine moi et connais mon cœur éprouve moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis moi sur la voie de l'éternité psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elles elles ne chancellent pas Dieu la secourt dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite venez contempler les œuvres de l'éternel les dévastations qu'il a opérées sur la terre il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre il brise l'arc et il tranche la lance il brûle les chars au feu cessez vos combats et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serai malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel, écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce-moi mon cœur dit de ta part cherchez ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphe dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous et fidèles louez l'éternel psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours ? le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le coeur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 51 aie pitié de moi ô Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu euses voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 103 bénis l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père a compassion de ses enfants l'éternel a compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 63 ô Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le cœur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elles subsistent à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son coeur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son coeur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon cœur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancèle pas aussi mon cœur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon cœur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancèlent point je t'invoque car tu m'exauces oh Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'œil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi, dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasierai de ton image psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le cœur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du dieu de Jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roin il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leur char les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons psaume 8 éternel notre seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre ta majesté s'élève au dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif quand je contemple tes cieux ouvrage de tes doigts la lune et les étoiles que tu as créés qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds les brebis et les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs les oiseaux du ciel et les poissons de la mer tout ce qui parcourt les sentiers des mers éternel notre seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre psaume 9 je louerai l'éternel de tout mon coeur je raconterai toutes tes merveilles je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi je chanterai ton nom haut très haut quand mes ennemis reculent ils tombent et périssent devant toi car tu as soutenu mon droit et ma cause tu t'es assis sur ton trône en juge juste tu as réprimé les nations tu as détruit le méchant tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité les ennemis sont finis ils sont anéantis à jamais tu as détruit leur ville leur souvenir est perdu mais l'éternel siège éternellement il a préparé son trône pour le jugement il jugera le monde avec justice il rendra des jugements équitables envers les peuples l'éternel est un refuge pour l'opprimer un refuge au temps de la détresse ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent ô éternel chanter à l'éternel qui réside en Sion publier parmi les peuples ces hauts faits car ils vengent le sang qui a été versé ils se souviennent des opprimés ils n'oublient pas leurs cris aient pitié de moi ô éternel vois la misère où me réduisent mes ennemis toi qui me relèves des portes de la mort afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion que je me réjouisse de ton salut les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont faite leur pied s'est pris au filet qu'elles ont caché l'éternel s'est fait connaître il a exercé le jugement il a enlacé le méchant dans l'oeuvre de ses mains les méchants se tournent vers le séjour des morts toutes les nations qui oublient Dieu car le malheureux n'est pas oublié à jamais l'espérance des misérables ne périt pas à perpétuité lève-toi ô éternel que l'homme ne triomphe pas que les nations soient jugées devant ta face frappes-les d'épouvante ô éternel que les nations sachent qu'elles sont des hommes psaume 10 pourquoi ô éternel te tiens-tu éloigné pourquoi te caches-tu au temps de la détresse le méchant dans son arrogance poursuit les malheureux ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus car le méchant se glorifie de ses désirs égoïstes il bénit l'homme avide et méprise l'éternel le méchant dit en son coeur Dieu n'existe pas il ne voit pas il ne s'inquiète pas de son jugement toutes ses voies réussissent en tout temps tes jugements sont éloignés de sa vue il souffle contre tous ses adversaires il dit en son coeur je ne serai jamais ébranlé je suis à l'abri de tout malheur sa bouche est pleine de malédictions de tromperies et d'oppression sous sa langue se trouve la méchanceté et la perversion il se tient en embuscade près des villages dans des lieux cachés il assassine l'innocent six yeux épient le malheureux il est aux aguets caché comme un lion dans son repère il est aux aguets pour saisir le malheureux il le saisit et l'attire dans son filet il se courbe il se prosterne et les malheureux tombent entre ses griffes il dit en son coeur Dieu a oublié il a caché son visage il ne le verra jamais lève-toi éternel oh Dieu lève ta main n'oublie pas les malheureux pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu pourquoi dit-il en son coeur tu ne demanderas pas de compte tu le vois car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains c'est à toi que s'abandonne le malheureux tu es le secours de l'orphelin brisez le bras du méchant recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus l'éternel est roi à toujours et à perpétuité les nations disparaissent de sa terre tu entends la demande des humbles ô éternel tu as fermi leur coeur tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi et psaume 11 psaume de David oui j'ai fait mon refuge de l'éternel pourquoi alors me répéter prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes vois les méchants bander leur arc poser leur flèche sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le coeur est intègre lorsque les fondements vacillent que peut bien faire l'homme droit l'éternel est dans son saint temple l'éternel a son trône au ciel de ses yeux il observe il sonde les humains l'éternel sonde ceux qui sont justes mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre il les expose au vent brûlant voilà la part qu'il leur réserve car l'éternel est un dieu juste un dieu qui aime la justice les hommes droits verront sa face psaume 12 au chef des chantres sur la harpe à huit cordes psaume de David sauve éternel car les hommes pieux s'en vont les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme on se dit des faussetés les uns aux autres on a sur les lèvres des choses flatteuses on parle avec un coeur double que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses la langue qui discours avec arrogance ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue nous avons nos lèvres avec nous qui serait notre maître ? parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant dit l'éternel je me lève j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle les paroles de l'éternel sont des paroles pures un argent éprouvé sur terre au creuset et cette foi épuré toi éternel tu les garderas tu les préserveras de cette race à jamais les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme psaume 13 au chef des chantres psaume de David jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse jusqu'à quand me cacheras-tu ta face jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon coeur jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi regarde réponds-moi éternel mon Dieu donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle moi j'ai confiance en ta bonté j'ai de l'allégresse dans le coeur à cause de ton salut je chante à l'éternel car il m'a fait du bien psaume 109 ô Dieu de ma louange ne te tais point car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ils me parlent avec une langue menteuse ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause pour mon amour ils me sont des adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite quand il sera jugé qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve que ses enfants herrent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins que sa postérité soit retranchée que leur nom s'éteigne dans la génération suivante que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui il n'a pas aimé la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme un vêtement qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre comme une ceinture dont il se sert toujours telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel de ceux qui parlent méchamment contre mon âme et toi, éternel, Seigneur agis envers moi à cause de ton nom car ta bonté est grande, délivre-moi car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi je m'en vais comme l'ombre qui décline je suis chassé comme la sauterelle mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur je suis devenu pour eux un objet de reproche ils me regardent et secouent la tête aide-moi, éternel, mon Dieu sauve-moi selon ta bonté et ils sauront que c'est ta main que c'est toi, éternel, qui as fait cela ils maudiront et toi, tu béniras quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau je louerai abondamment l'éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent psaume 118 rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qu'Israël dise sa miséricorde dure à toujours que la maison d'Aaron dise sa miséricorde dure à toujours que ceux qui craignent l'éternel disent sa miséricorde dure à toujours du sein de la détresse j'ai invoqué l'éternel l'éternel m'a exaucé m'a mis au large l'éternel est pour moi je ne crains rien que me ferait l'homme l'éternel est mon secours je me réjouis à la vue de mes ennemis mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient m'enveloppaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient comme des abeilles s'éteignant comme un feu d'épines au nom de l'éternel je les taille en pièces tu me poussais pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru l'éternel est ma force et mon cantique et il a été mon salut des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les oeuvres de l'éternel l'éternel m'a châtié mais il ne m'a pas livré à la mort ouvrez-moi les portes de la justice j'entrerai je louerai l'éternel voici la porte de l'éternel les justes y entreront je te loue parce que tu m'as exaucé parce que tu m'as sauvé la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est ici la journée que l'éternel a faite qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ô éternel accorde le salut ô éternel donne la prospérité béni soit celui qui vient au nom de l'éternel nous vous bénissons de la maison de l'éternel l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon Dieu et je te louerai mon Dieu je t'exalterai rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours psaume 119 heureux ceux qui sont intègres dans leur voie qui marchent selon la loi de l'éternel heureux ceux qui gardent ses préceptes qui le cherchent de tout leur coeur qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements je te louerai dans la droiture de mon coeur en apprenant les lois de ta justice je veux garder tes statuts ne m'abandonne pas entièrement comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole je te cherche de tout mon coeur ne me laisse pas égarer loin de tes commandements je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi béni sois-tu ô éternel enseigne-moi tes statuts de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors je médite tes ordonnances j'ai tes sentiers sous les yeux je fais mes délices de tes statuts je n'oublie point ta parole fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi je suis un étranger sur la terre ne me cache pas tes commandements mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois tu menaces les orgueilleux ces esmoudis qui s'égarent loin de tes commandements décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi ton serviteur médite tes statuts tes préceptes font mes délices ce sont mes conseillers mon âme est attachée à la poussière rends-moi la vie selon ta parole je raconte mes voix et tu m'exhaustes enseigne-moi tes statuts fais-moi comprendre la voix de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles mon âme pleure de chagrin relève-moi selon ta parole éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi je choisis la voix de la vérité je place tes lois sous mes yeux je m'attache à tes préceptes éternel ne me rends point confus je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur enseigne-moi éternel la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain détourne mes yeux de la vue des choses vaines fais-moi vivre dans ta voie accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent éloigne de moi l'opprobre que je redoute car tes jugements sont pleins de bonté voici je désire pratiquer tes ordonnances fais-moi vivre dans ta justice éternel que ta miséricorde vienne sur moi ton salut selon ta promesse et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car je me confie en ta parole n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité car j'espère en tes jugements je garderai ta loi constamment à toujours et à perpétuité je marcherai au large car je recherche tes ordonnances je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point je fais mes délices de tes commandements je les aime je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance c'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie des orgueilleux me chargent de raillerie je ne m'écarte point de ta loi je pense à tes jugements d'autrefois ô éternel et je me console une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger la nuit je me rappelle ton nom ô éternel et je garde ta loi c'est là ce qui m'est propre car j'observe tes ordonnances ma part ô éternel je le dis c'est de garder tes paroles je t'implore de tout mon coeur aie pitié de moi selon ta promesse je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes je me hâte je ne diffère point d'observer tes commandements les pièges des méchants m'environnent je n'oublie point ta loi au milieu de la nuit je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances la terre ô éternel est pleine de ta bonté enseigne-moi tes statuts tu fais du bien à ton serviteur ô éternel selon ta promesse enseigne-moi le bon sens et l'intelligence car je crois à tes commandements avant d'avoir été humilié je m'égarais maintenant j'observe ta parole tu es bon et bienfaisant enseigne-moi tes statuts des orgueilleuses imaginent contre moi des faussetés moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances leur cœur est insensible comme la graisse moi je fais mes délices de ta loi il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent tes mains m'ont créé elles m'ont formé donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses je sais ô éternel que tes jugements sont justes c'est par fidélité que tu m'as humilié que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur que tes compassions viennent sur moi pour que je vive car ta loi fait mes délices qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause moi je médite sur tes ordonnances qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes que mon cœur soit sincère dans tes statuts afin que je ne sois pas couvert de honte mon âme languit après ton salut j'espère en ta promesse mes yeux languissent après ta promesse je dis quand me consoleras-tu car je suis comme une outre dans la fumée je n'oublie point tes statuts quel est le nombre des jours de ton serviteur quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent des orgueilleux creusent des fausses devant moi ils n'agissent point selon ta loi tous tes commandements ne sont que fidélité ils me persécutent sans cause secourent moi ils ont failli me terrasser et m'anéantir et moi je n'abandonne point tes ordonnances rends-moi la vie selon ta bonté afin que j'observe les préceptes de ta bouche à toujours ô éternel ta parole subsiste dans les cieux de génération en génération ta fidélité subsiste tu as fondé la terre et elle demeure ferme c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui car toutes choses te sont assujetties si ta loi n'eût fait mes délices j'eusse alors péri dans ma misère je n'oublierai jamais tes ordonnances car c'est par elles que tu me rends la vie je suis à toi sauve-moi car je recherche tes ordonnances agéise envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts je suis ton serviteur donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes il est temps que l'éternel agisse il transgresse ta loi c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances je hais toute voix de mensonge tes préceptes sont admirables aussi mon âme les observe la révélation de tes paroles éclaire elle donne de l'intelligence au simple j'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on observe point ta loi tu es juste ô éternel et tes jugements sont équitables tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité mon zèle me consomme parce que mes adversaires oublient tes paroles ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime je suis petit et méprisé je n'oublie point tes ordonnances ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité la détresse et l'angoisse m'atteignent tes commandements font mes délices tes préceptes sont éternellement justes donne-moi l'intelligence pour que je vive je t'invoque de tout mon coeur exauce-moi éternel afin que je garde tes statuts je t'invoque sauve-moi afin que j'observe tes préceptes je devance l'aurore et je crie j'espère en tes promesses je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole écoute ma voix selon ta bonté rends-moi la vie selon ton jugement ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime ils s'éloignent de la loi tu es proche ô éternel et tous tes commandements sont la vérité dès longtemps je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours vois ma misère et délivre-moi car je n'oublie point ta loi défends ma cause et rachète-moi rends-moi la vie selon ta promesse le salut est loin des méchants car ils ne recherchent pas tes statuts tes compassions sont grandes ô éternel rends-moi la vie selon tes jugements mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux je ne m'écarte point de tes préceptes je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole considère que j'aime tes ordonnances éternel rends-moi la vie selon ta bonté le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles des princes me persécutent sans cause mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin je hais je déteste le mensonge j'aime ta loi cette fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur j'espère en ton salut ô éternel et je pratique tes commandements mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi que mon cri parvienne jusqu'à toi ô éternel donne-moi l'intelligence selon ta promesse que ma supplication arrive jusqu'à toi délivre-moi selon ta promesse que mes lèvres publient ta louange car tu m'enseignes tes statuts que ma langue chante ta parole car tous tes commandements sont justes que ta main me soit en aide car j'ai choisi tes ordonnances je soupire après ton salut ô éternel et ta loi fait mes délices que mon âme vive et qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent je suis errant comme une brebis perdue cherche ton serviteur car je n'oublie point tes commandements psaume 90 seigneur tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées avant que tu aies créé la terre et le monde de toujours à toujours tu es dieu tu fais retourner l'homme à la poussière tu dis retournez fils d'Adam car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier une heure de la nuit qui s'en va tu les emportes semblables à un songe à leur réveil ils sont comme l'herbe qui verdit elle verdit le matin elle fleurit le soir elle se flétrit et se dessèche car nous sommes consumés par ta colère par ta fureur nous sommes terrifiés tu as mis devant toi nos fautes nos secrets à la lumière de ta face tous nos jours passent sous ta colère nos années s'évanouissent comme un murmure les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons qui connaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre coeur parvienne à la sagesse reviens Seigneur pourquoi tarder prends pitié de tes serviteurs rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles autant d'années que nous avons vu le malheur que ton oeuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous affermis pour nous l'ouvrage de nos mains oui affermis l'ouvrage de nos mains psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut Psaume 92 il est bon de louer l'éternel de chanter des louanges à ton nom ô très haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe car tu me réjouis ô éternel par tes oeuvres je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains que tes oeuvres sont grandes ô éternel que tes pensées sont profondes l'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal c'est pour être détruit éternellement mais toi éternel tu es élevé à toujours car voici tes ennemis ô éternel car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés tu as donné à mes cornes la force du buffle je suis arrosé d'une huile fraîche mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi le juste croix comme le palmier il grandit comme le cèdre du liban planté dans la maison de l'éternel il prospère dans les parvis de notre Dieu il porte encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui psaume 93 l'éternel règne il est revêtu de majesté l'éternel est revêtu il est saint de force aussi le monde est ferme il ne chancelle pas ton trône est établi dès les temps anciens tu existes de toute éternité les fleuves élèvent ô éternel les fleuves élèvent leur voix les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes plus que la voix des grandes eaux plus que les flots puissants de la mer l'éternel est puissant dans les lieux célestes tes témoignages sont entièrement véritables la sainteté convient à ta maison ô éternel pour toujours psaume 94 ô éternel dieu des vengeances dieu des vengeances fais briller ta splendeur lève-toi juge de la terre rends aux orgueilleux selon leurs oeuvres jusque à quand les méchants ô éternel jusque à quand les méchants triompheront-ils ils parlent avec arrogance ils se glorifient tous ceux qui commettent l'iniquité ils écrasent ton peuple ô éternel ils oppriment ton héritage ils écrasent la veuve et l'étranger ils tuent l'orphelin ils disent l'éternel ne le voit pas le dieu de Jacob n'y fait pas attention comprenez vous qui êtes insensé parmi le peuple insensé quand serez-vous sage celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne verrait-il pas celui qui châtie les nations ne punirait-il pas celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas l'éternel connaît les pensées de l'homme il sait qu'elles sont vaines heureux l'homme que tu châties ô éternel et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant car l'éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront qui se lèvera pour moi contre les méchants qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité si l'éternel ne m'avait secouru mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence quand je dis mon pied chancelle ta bonté ô éternel me soutient quand les pensées se multiplient en moi tes consolations réjouissent mon âme la troupe des méchants se ligue contre moi mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances ils me tendent un piège dans ma détresse mais je ne m'écarte pas de tes commandements tes témoignages sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur je suis attaché à tes préceptes car tu me fais vivre selon eux j'ai vu les limites de toute perfection mais ton commandement est infiniment large psaume 95 venez chantons avec allégresse à l'éternel poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut allons au devant de lui avec des louanges faisons retentir des cantiques en son honneur car l'éternel est un grand dieu il est un grand roi au dessus de tous les dieux il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent à lui appartient la mer c'est lui qui l'a faite ses mains ont formé la terre sèche venez prosternons nous et humilions nous fléchissons le genou devant l'éternel notre créateur car il est notre dieu et nous sommes le peuple de son pâturage le troupeau que sa main conduit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre coeur comme à Mériba comme lors de la journée de Massa dans le désert où vos pères m'ont tenté m'ont mis à l'épreuve quoi qu'ils eussent vu mes oeuvres 1 pendant 40 ans j'ai éprouvé cette génération et j'ai dit elle a le coeur égaré elle n'a pas connu mes voix aussi je jurais dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos psaume 103 béni l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom béni l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses oeuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 57 sois-moi favorable ô Dieu sois-moi favorable car en toi mon âme cherche un refuge et je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées je crie ô Dieu très haut ô Dieu qui accomplit tout en ma faveur il m'enverra du ciel le salut il me délivrera de celui qui me poursuit avec acharnement Dieu enverra sa bonté et sa fidélité mon âme est parmi des lions je suis couché au milieu de gens qui respirent la flamme parmi les fils de l'homme qui sont des dents aiguës et des flèches et dont la langue est un glaive tranchant élève-toi ô Dieu sur les cieux que ta gloire soit sur toute la terre ils ont dressé un filet sous mes pas je suis abattu ils ont creusé une fosse devant moi mais ils y sont tombés mon cœur est ferme ô Dieu mon cœur est ferme je chanterai je ferai retentir mes instruments réveille-toi ma gloire réveillez-vous mon lutte et ma harpe je réveillerai l'aurore je te louerai parmi les peuples Seigneur je te chanterai parmi les nations car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité atteint jusqu'au nu élève-toi sur les cieux ô Dieu que ta gloire soit sur toute la terre psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assieds et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voies te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscurs pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui a formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine-moi et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité Psaume 142 Seigneur écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il me fait trébucher à terre il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est désolé je me rappelle les jours anciens je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme est devant toi comme une terre assoiffée vite réponds-moi Seigneur mon esprit s'épuise ne me cache pas ta face sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi délivre-moi de mes ennemis Seigneur c'est auprès de toi que je me réfugie enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat pour l'amour de ton nom Seigneur fais-moi vivre selon ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté supprime mes ennemis détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur Psaume 143 Éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est troublé au fond de moi je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme a soif de toi comme une terre desséchée hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur psaume 144 béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développés dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargés elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le dieu psaume 147 louez l'éternel car il est bon de célébrer notre dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit jérusalem il rassemble les exilés d'israël il guérit ceux qui ont le coeur brisé et pense leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chanter à l'éternel avec reconnaissance célébrer notre dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasit du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louez l'éternel psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ces fidèles louer l'éternel psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serais malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon cœur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connaît mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assied et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine-moi et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elles elles ne chancellent pas Dieu la secourt dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite venez contempler les œuvres de l'éternel les dévastations qu'il a opérées sur la terre il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre il brise l'arc et il tranche la lance il brûle les chars au feu cessez vos combats et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serai malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon coeur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne-moi ta voix conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leur main pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ces fidèles louez l'éternel psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie autant convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur psaume 18 les cieux racontent la gloire de dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du seigneur sont droites elles réjouissent le coeur les commandements du seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur Psaume 51 Aie pitié de moi ô Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur et des victimes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 103 bénis l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père a compassion de ses enfants l'éternel a compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel oh mon âme psaume 63 oh Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie je pense à toi pendant la nuit je médite sur toi au milieu des veilles car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme s'attache à toi ta droite me soutient mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals le roi cependant se réjouira en Dieu tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit il n'en est pas ainsi des méchants ils sont comme la paille que le vent dissipe c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pêcheurs mène à la ruine psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son coeur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancèlent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge et qui partent à droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'œil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternelle des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasierai de ton image psaume 18 les cieux racontent la gloire de dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le coeur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarements pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grand péché que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du dieu de jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roin il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leur char les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons psaume 8 éternel notre seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre ta majesté s'élève au dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif quand je contemple tes cieux ouvrage de tes doigts la lune et les étoiles que tu as créés qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds les brebis et les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs les oiseaux du ciel et les poissons de la mer tout ce qui parcourt les sentiers des mers éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre psaume 9 je louerai l'éternel de tout mon cœur je raconterai toutes tes merveilles je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi je chanterai ton nom haut très haut quand mes ennemis reculent ils tombent et périssent devant toi car tu as soutenu mon droit et ma cause tu t'es assis sur ton trône en juge juste tu as réprimé les nations tu as détruit le méchant tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité les ennemis sont finis ils sont anéantis à jamais tu as détruit leur ville leur souvenir est perdu mais l'éternel siège éternellement il a préparé son trône pour le jugement il jugera le monde avec justice il rendra des jugements équitables envers les peuples l'éternel est un refuge pour l'opprimé un refuge au temps de la détresse ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent haut éternel chanter à l'éternel qui réside en Sion publier parmi les peuples ses hauts faits car il venge le sang qui a été versé il se souvient des opprimés il n'oublie pas leur cri aie pitié de moi ô éternel vois la misère où me réduisent mes ennemis toi qui me relèves des portes de la mort afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion que je me réjouisse de ton salut les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont faite leur pied s'est pris au filet qu'elles ont caché l'éternel s'est fait connaître il a exercé le jugement il a enlacé le méchant dans l'oeuvre de ses mains les méchants se tournent vers le séjour des morts toutes les nations qui oublient Dieu car le malheureux n'est pas oublié à jamais l'espérance des misérables ne périt pas à perpétuité lève-toi ô éternel que l'homme ne triomphe pas que les nations soient jugées devant ta face frappes-les d'épouvante ô éternel que les nations sachent qu'elles sont des hommes psaume 10 pourquoi ô éternel te tiens-tu éloigné pourquoi te caches-tu au temps de la détresse le méchant dans son arrogance poursuit les malheureux ils sont pris dans les pièges qu'il a conçu car le méchant se glorifie de ses désirs égoïstes il bénit l'homme avide et méprise l'éternel le méchant dit en son coeur Dieu n'existe pas il ne voit pas il ne s'inquiète pas de son jugement toutes ses voix réussissent en tout temps tes jugements sont éloignés de sa vue il souffle contre tous ses adversaires il dit en son coeur je ne serai jamais ébranlé je suis à l'abri de tout malheur sa bouche est pleine de malédictions de tromperies et d'oppression sous sa langue se trouve la méchanceté et la perversion il se tient en embuscade près des villages dans des lieux cachés il assassine l'innocent six yeux épient le malheureux il est aux aguets caché comme un lion dans son repère il est aux aguets pour saisir le malheureux il le saisit et l'attire dans son filet il se courbe il se prosterne et les malheureux tombent entre ses griffes il dit en son coeur Dieu a oublié il a caché son visage il ne le verra jamais lève-toi éternel oh Dieu lève ta main n'oublie pas les malheureux pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu pourquoi dit-il en son coeur tu ne demanderas pas de compte tu le vois car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains c'est à toi que s'abandonne le malheureux tu es le secours de l'orphelin briser le bras du méchant recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus l'éternel est roi à toujours et à perpétuité les nations disparaissent de sa terre tu entends la demande des humbles ô éternel tu as fermi leur coeur tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi et psaume 11 psaume de David oui j'ai fait mon refuge de l'éternel pourquoi alors me répéter prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes vois les méchants bander leur arc poser leur flèche sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le coeur est intègre lorsque les fondements vacillent que peut bien faire l'homme droit l'éternel est dans son saint temple l'éternel a son trône au ciel de ses yeux il observe il sonde les humains l'éternel sonde ceux qui sont justes mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre il les expose au vent brûlant voilà la part qu'il leur réserve car l'éternel est un dieu juste un dieu qui aime la justice les hommes droits verront sa face psaume 12 au chef des chantres sur la harpe à huit cordes psaume de David sauve éternel car les hommes pieux s'en vont les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme on se dit des faussetés les uns aux autres on a sur les lèvres des choses flatteuses on parle avec un coeur double que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses la langue qui discours avec arrogance ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue nous avons nos lèvres avec nous qui serait notre maître parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant dit l'éternel je me lève j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle les paroles de l'éternel sont des paroles pures un argent éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré toi éternel tu les garderas tu les préserveras de cette race à jamais les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme